Salut à tous mes poneys, ici Néthéryon et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'histoire officielle dans l'un des univers de Donjons et Dragons. Ce coup-ci, on se téléporte en Ferrune pour vous conter l'histoire de l'un des plus grands cataclysmes qu'a connu la terre de Ferrune. La tragédie qui va vous être racontée fait partie d'un cycle qui se répète éternellement mais cette fois-ci, les dégâts collatéraux vont provoquer un malheur qui marquera l'histoire de Ferrune à jamais. Prenez un siège, je vais vous raconter l'histoire de l'ancien empire du Néthéryl. Ce que je vous présente aujourd'hui est ce que les ruines du désert de l'Anneau Rock et les dernières traces disponibles parmi la diaspora de cet empire montent à prix. Petite annonce comme il se doit, je tiens à féliciter Christian Sueur pour sa licence Electrum et rejoins le Panthéon des héros qui soutiennent la chaîne sur le Tipeee. Ton don sera immédiatement reversé comme promis à Amnesty International. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne, en mettant le pouce bleu de l'amour et on peut dès à présent se lancer au cœur de notre histoire ! Le Néthéryl, avant de devenir un empire, trouve son origine dans l'unification de sept villages de pêcheurs pour se défendre face au monde sauvage. Dès les prémices de cette union, il était évident que cette jeune nation était destinée à devenir puissante et que son incroyable arrogance provoquerait sa perte. Durant le premier âge, le Néthéryl n'était pas plus qu'une région parcourue de rivières et de forêts, et les villages bordant la mer étroite s'unifièrent afin de repousser les menaces immédiates de ses alentours et repoussant par la même occasion les limites de leurs frontières et de leurs influences. En moins 3830 du calendrier des Vauds, les elfes des Ayrlani, après une longue période d'observation de cette nation humaine en devenir, décident de faire le premier pas vers les Néthérys en offrant un accord diplomatique où ils enseigneraient la magie à ceux qui le désirent. Avec un talent jamais vu auparavant et un désir d'apprentissage insatiable, la nation apprit les rudiments de la magie elfique. Suivant cet accord entre elfes et humains, la nation fut rebaptisée Néthéryl ou Terre de Néthère en elfique, en l'honneur de Néthère l'Ancien qui établit les bases de cette alliance et mit en marche la jeune nation vers son expansion. En Néthéryl, tous les habitants étaient dans l'obligation de comprendre et de maîtriser la base de l'invocation de sorts. Même les strates sociales les plus basses se devaient de connaître des sorts mineurs afin d'apporter son soutien à les sorts et offrir toutes les compétences disponibles pour construire l'avenir de la nation. Ceux qui excellaient à la maîtrise de la magie devenaient des arcanistes. Cette nouvelle caste sociale prit une ampleur politique telle qu'elle devint rapidement seconde en puissance juste derrière la vieille noblesse. Mais l'entente entre les elfes et les hommes allait tellement bien que les Néthérys faisaient des bons de progrès dans la compréhension de la magie. Ce n'est que bien plus tard, à peu près 300 ans, que le Néthéryl allait réellement passer de nation moyenne à puissance incontestable. L'âge du Néthéryl est déclaré par les historiens à peu près selon la période où les Néthérys découvrent d'anciens parchemins dans les ruines d'Arin Vandar en –3533 du calendrier des Vaux. Ces parchemins apportent une connaissance et dévoilent une nouvelle façon de façonner la magie et c'est à ce moment-là qu'ils abandonnent l'étude des elfes pour se tourner uniquement vers ce qu'on appelle les parchemins Néthérys à partir de cette date. Une fois en possession de ces parchemins, les Néthérys développèrent des sorts toujours plus puissants. Durant cette période, l'influence des arcanistes devient exponentielle et c'est durant cette période aussi qu'un jeune arcaniste du nom de Congenio Ioun créa, dans un tourbillon de talent et de maîtrise magique, la toute première pierre Ioun. Durant les vingt dernières années de cet âge, les arcanistes attaquèrent les terres autour d'Alabaster, repoussant leurs frontières et volant les connaissances magiques de la nation vaincue. L'âge du Mithalar commença avec la naissance de Yulom, un des plus grands arcanistes connus par le Néthéryl en –3315 du calendrier d'Evo. Durant ces 200 premières années, Yulom défendit le Néthéryl contre les assauts des orques venant du Nord, mais ce qui le fit sortir de la masse et de toute autre nature. En effet, Yulom découvrit les propriétés des objets que l'on qualifiera de semi-magiques et créa les premiers Mithalar en –3014. Les Mithalar, pour faire très simple, sont des orbes de cristal infusés par les propriétés quasi-magiques de Yulom. Ce qui en fait un outil qui ne draine pas l'énergie magique, mais qui rend l'objet ciblé par le Mithalar magiquement activable, sans drainage de magie non plus par l'utilisateur. Cette invention est tout simplement révolutionnaire. Elle change la perception même de la magie et de l'influence de la toile au travers d'objets indépendants de cette influence du lanceur. Rappelez-vous la vidéo sur la magie et ses mécaniques, les découvertes de Yulom ont changé la perception même de la toile. Yulom a prouvé que la toile pouvait être modifiée et altérée son accès sans avoir besoin d'un utilisateur pour maintenir ce changement. La première utilisation fut grandiose. En moins 2954, du calendrier dévot, Yulom fait s'envoler la première enclave du Néthéril dans les cieux, offrant ainsi au Néthéril la première cité volante, arrachée à la terre grâce à une autre découverte de l'Arcaniste, le sort de déplacement de montagne de Proctiv. Dès que Xynlenal, la toute première enclave, fut élevée, un changement radical en politique Néthéris se fait ressentir. En effet, les nobles se retirent d'une partie du pouvoir et laissent la place à une majocratie dirigée par le Conseil des hommages du Néthéril. La noblesse et la population sont divisées tant culturellement que socialement. Les plus nantis sont invités à prendre place dans les enclaves afin de laisser ce qui sera baptisé le Banéthéril au reste de la population. Le Conseil décrète le statut d'empire de la magie et réforme le fonctionnement même du Néthéril. C'est au cours de cette période de grand changement qu'un groupe d'elfes du Cormantor, grâce à l'aide d'un gnome voleur du nom de Rilmox Chakessir, parviennent à dérober une partie des parchemins Néthéris. Ce nom est à retenir dans la population des gnomes car lors de son vol, Rilmox a pu jeter un petit coup d'œil sur un des parchemins et les connaissances arcaniques se sont incrustées dans son esprit immédiatement. C'est de cette manière, petite anecdote, que l'école de la magie de l'illusion est devenue aussi répandue parmi les gnomes de Férune. L'âge d'argent est déclaré par les historiens sur base du moment où le Néthéril a déclaré l'Empire de la Magie et la prise de pouvoir du Conseil des Hommages en 2758 du calendrier des Vauds. Pendant près de 300 ans, les Néthéris vont découvrir des passages au travers des montagnes de Sommegris et fonder des colonies dans le Nord pour répandre leurs influences parmi les puissances voisines. En 2368 du calendrier des Vauds, à l'initiative d'un mystérieux oracle qui réussira à réunir plusieurs puissances, le Néthéril signe le traité de Kessar afin de faciliter l'échange commercial entre les Illuscans, les Elfes d'Ilepharn et les Nains de Oungnadar. Dès la signature du traité, une nouvelle période de faste s'ouvre pour le Néthéril, qui parvient à repousser encore la compréhension de la magie. Ce millénaire d'avancement et de découverte est appelé l'âge d'or du Néthéril, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est durant cette période que naît Geria Chronos, fondateur de l'école de magie de la Chronomancie en moins 2207 du calendrier des Vauds. Durant cette période, il lève presque une enclave par an dans les cieux du Néthéril et organise une ronde afin de la faire se déplacer de manière coordonnée. De plus, le Néthéril se met à explorer les profondeurs de la mer étoilée et y installe trois cités sous dômes, connus sous le nom de Profond Néthéril, depuis lesquels les Néthéris vont petit à petit soumettre les Elfes marins de Cerrosian. Ces villes vont être détruites par le hommage Arisel Malir dans une catastrophique explosion sous-marine qui créera le Sairlun et la baie de Selgont. A partir de ce moment est déclaré l'âge des découvertes car un grand nombre de découvertes sur la magie est faite, particulièrement dans le domaine du calibrage et des connaissances de la toile et du flux. Une des premières grandes découvertes de cet âge est l'extraction de chardalines dans les mines Néthéril en moins 1205 du calendrier. Cette pierre est une éponge à magie et a ouvert le changement vers l'utilisation moderne de la géomancie et la création des pierres magiques que nous connaissons aujourd'hui. Les arcanistes, forts de cette connaissance, se lancent dans l'exploration des espaces au travers d'engins volants appelés Spelljammer. Ces Spelljammer leur permettent de quitter la surface de Toril et d'observer la planète depuis des hauteurs jamais atteintes. Mais la fête fut de courte durée car durant ces expéditions, ils firent très rapidement la rencontre d'autres voyageurs, les Illithids et leurs engins de guerre. Cette rencontre se solda par des escarmouches entre les Néthéril et les Illithids. Les Spelljammer étant en retard technologiquement, l'exploration cessa immédiatement. C'est ici que nous cessons cette partie de l'histoire car ce qui suit mérite d'avoir son temps de parole que je vous offrirai une prochaine fois. Ce qui fut la civilisation humaine la plus évoluée durant la première moitié de l'ère de l'humanité va connaître un destin tragique lié à son arrogance. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu penseras à mettre son pouce bleu et l'abonnement à la chaîne si tu veux plus de contenu. J'aimerais d'ailleurs que tu me fasses savoir ce que tu as pensé de la vidéo et s'il y a des choses à améliorer pour le second chapitre. Je reste évidemment disponible pour toutes les remarques constructives. Moi je vous prépare déjà la suite donc je retourne travailler. Je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.